Là il y a quelqu'un qui me montre un leak comme quoi on serait en discussion avec Nivera et qu'il devrait nous rejoindre. Et le lendemain, le lendemain donc il annonce qu'il vient sur CS2. Le surlendemain il y a l'annonce de Haji qui pète un plomb sur les réseaux sociaux et qui... Je vais vous montrer comme ça vous comprendrez tout ça. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Scream et Nivera annoncent donc leur free agency en même temps qu'XMS d'ailleurs. Et surtout le choc un petit peu de cette nouvelle c'est que Nivera annonce son retour sur Counter-Strike 2. On va en parler plus en détail. Je vous montre très rapidement l'annonce qu'a fait... Ça me tenait à cœur quand même de vous faire un petit message et de vous remercier de toute la force que vous nous avez donnée les gars. De toute la bienveillance que vous avez eu à notre égard. Donc vous pouvez voir, on a une vidéo d'adieu. De XMS, Scream et Nivera qui sont désormais free agent. La communauté est les fans. Vous nous avez toujours supporté, vous avez toujours été derrière nous. Avec des remerciements, des excuses aussi parce que ça s'est très mal passé leur passage chez Carmine Corp pour ses 3 joueurs de la scène Counter-Strike dans un premier temps. Donc vous les connaissez quand même très bien. Et surtout on a donc Nivera qui a annoncé son comeback sur Counter-Strike avec un superbe tweet qui a fait quand même des millions de vues. Donc ça n'a pas laissé indifférent la scène Counter-Strike. Il y a des gens plutôt contents, plutôt satisfaits de cette annonce-là. Ça a été repris sur HLTV, etc. Il y a même eu, on va passer dans le gros du sujet, des leaks sur le fait que Nivera rejoigne donc 3D Max et fasse son retour sur Counter-Strike. J'ai le sourire parce qu'en fait, moi je faisais un peu l'imbicile sur Twitter en disant OMG il est de retour sur Counter-Strike 2. Enfin il annonce en free agency il est de retour sur Counter-Strike 2 et donc les gens me disaient ouais Balec tu vas le recruter chez 3D Max, etc. Et je disais oh là là ouais ça serait intéressant et tout. Et là il y a quelqu'un qui me montre un leak comme quoi on serait en discussion avec Nivera et qu'il devrait nous rejoindre. Et le lendemain, le lendemain donc il annonce qu'il vient sur CS2, le surlendemain il y a l'annonce de Haji qui pète un plomb sur les réseaux sociaux et qui, enfin je vais vous montrer comme ça vous comprendrez tout ça. Je vais vous montrer le tweet de Haji, c'est très bizarre mais je vais vous montrer un peu chronologiquement ce qui s'est passé. Donc voilà, Haji qui dit, on va le traduire, après la déception du RMR et un an à jouer avec ses garçons, j'ai décidé de me retirer de la liste et d'explorer mes options dans une liste internationale. Je tiens à remercier les garçons pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble, mes DM sont ouverts. Ça, ça a lieu à 11h le soir sur un coup de tête à chaud après de diverses disputes au sein du projet 3D Max. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai appris ça sur Twitter, etc. Donc moi je faisais l'idiot un peu et chronologiquement il y a eu tous ces enchaînements et ça a été coïncidence sur coïncidence. Derrière, on a KRL qui a pris son stream et qui supposément avait des leaks et des insides de 3D Max en expliquant que Haji avait quitté un match d'entraînement, un prac avec les joueurs de manière très impolie pour être le plus courtois possible parce que je vais faire preuve de professionnalisme aujourd'hui. et qu'il avait prévenu absolument personne et que d'un coup c'est parti en couille et que derrière sa tweet, bonjour les gars, moi je m'en vais, je dégage. Sachez qu'il part chronologiquement, je ne sais plus quand est-ce que c'est, ça doit être entre le mercredi, le jeudi, le vendredi, entre deux matchs en cours de saison, il nous fout dans une merde monumentale. Je ne vais pas faire de langue de bois mais il faut rester professionnel un maximum pour ne pas entacher l'image du club ou quoi que ce soit et ne pas nuire non plus aux réputations des joueurs. Donc là on a joué l'ESL Challenger, Paris Vision on perd donc ce match-là, sachez que ça ne va pas très bien depuis un bon moment au sein de cette équipe-là et des 5 joueurs-là. Et entre Paris Vision et B8, donc entre le 13 mars et le 15 mars, il se passe ces choses-là. Et donc par exemple pour le match contre B8, on a Mizuta qui est venu stand-in, donc venu remplacer Adji pour nous rendre service sur la corde into the bridge qui le laisse jouer pour une autre équipe gratuitement parce que Mizuta n'est pas gratuit, sachez-le. Donc le comportement de Adji, moi je le trouve, alors j'ai 3-4 points de vue différents, d'accord ? J'ai le point de vue Malek, Malek c'est moi, c'est la personne que je suis IRL. Donc un ami de Adji, qui est un ancien de mes coéquipiers, qui est un joueur que je connais depuis plus de 10 ans aujourd'hui, on s'est vu plein de fois et tout, il m'a énormément déçu. Pourquoi ? Parce que par respect pour moi, en tant qu'ami, il ne devrait pas se comporter comme ça. En tant que Malek 3D Max, je suis très déçu pour son manque de professionnalisme, sa sortie comme ça, plus des discussions en interne et des complications. Moi je m'en fous même que les joueurs se battent entre eux, s'insultent entre eux, etc. C'est au sein d'une équipe, il y a des problèmes, je m'en fiche. Sachez que je m'en fiche dans le sens où ce n'est pas professionnel, c'est toi contre toi, etc. Maintenant il a eu un comportement qui n'était pas professionnel et qui devrait être sanctionné, et ce genre de choses. Néanmoins, en fait il saute au bench, en plein cours de saison, il nous lâche. Ça, vous comprenez que ce n'est pas acceptable, c'est même condamnable. Le souci en fait, c'est qu'on suppose qu'il a la volonté d'aller dans un autre club qui le sollicite. Ça veut dire que si nous, on décide de le libérer parce qu'il est libéré pour faute grave, il part friagent et donc il a tout gagné. Si on décide de le bench, il va nous coûter de l'argent. Et le club chez qui le sollicite, notamment, ou n'importe quel club qui va le solliciter derrière, vont devoir payer un transfert à plusieurs milliers d'euros pour essayer d'avoir une compensation à son départ-là et de l'argent investi sur ce joueur-là. Donc vous voyez qu'on a 2, 3, 4, 5 points de vue totalement compliqués à gérer. Adji a un comportement très compliqué, sur sa sortie en tout cas. Elle est peut-être manipulée par son envie d'aller ailleurs et que ce ailleurs-là lui dit « Ah, nous, on n'est pas capable de payer des taux de transfert. » Donc peut-être qu'il s'est mal comporté aveuglément, peut-être pour avoir une faute grave et qu'il soit dégagé. Et bah, t'es friagent maintenant, donc tu peux aller signer, prendre une prime à la signature et avoir un salaire même plus élevé que chez 3D Max et ce genre de choses. Sachez que ce sont des méthodes qui sont utilisées pour plusieurs joueurs. Donc je suppose, là encore une fois, on est dans la supposition. Donc si on le bench, qu'on veut le bloquer parce qu'il nous a manqué de respect, qu'il s'est mal comporté, ce genre de choses, et bien ça nous coûte de l'argent et il peut nous bloquer, on peut le bloquer. Vous voyez, t'as ce jeu d'échec là, tout pourri, c'est nul, c'est de la manipulation. On est dans les contrats, moi je ne fais pas ce genre de choses. Si un joueur veut se barrer, on essaye de faciliter son départ en général. On essaye de rester cordial, on essaye d'avoir des bonnes ententes entre les joueurs, entre les clubs, entre les staffs et ce genre de trucs. Donc aujourd'hui, moi je condamne fortement ce que Hadji a fait. Je tairai ce qui s'est passé en interne parce qu'il faut faire preuve de professionnalisme et ne pas salir la réputation de quelqu'un qui a pu avoir un comportement erroné à un moment ou à un autre et faire des erreurs parce que je pense que c'est ça. Je ne suis pas là pour le protéger parce qu'on est amis ou quoi que ce soit. Sachez que je l'ai incendié en DM et qu'il m'a fait le schwinner. Il m'a joué la carte du chantage affectif en me disant « Malek, tu es mon pote depuis des années, tu ne vas pas m'humilier en place publique et tout, ce n'est pas ça être pote et ce genre de trucs. » Moi j'ai envie de lui retourner le fait et je lui ai dit que si toi tu étais mon pote, tu te serais bien comporté vis-à-vis de moi et ça n'a pas été le cas. Et Hadji n'est pas le seul fautif là-dedans. Il y a des problèmes chez 3D Max bien plus que celui de Hadji uniquement. Il y a les autres également. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Néanmoins, je suis exclu du groupe, je ne suis pas coach, etc. Ce n'est pas à moi d'expliquer aux joueurs comment ils doivent jouer, pourquoi, etc. Déjà, ils ne veulent pas de mon aide, je ne pense pas qu'ils en veulent. J'ai essayé de faire une première approche, j'ai été dégagé en touche. Et il faut savoir rester à sa place. Tu ne peux pas être intrusif et c'est compliqué la vie au sein d'une équipe. Il y a des égos à gérer, il y a des plannings à gérer, il y a des joueurs qui sont sensibles à certains comportements et certains à d'autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dur avec quelqu'un, plutôt doux avec un autre. Il y en a, voilà, chacun est différent, des caractères différents. Donc c'est vraiment très complexe. C'est des facteurs qu'il faut systématiquement prendre en compte. On ne peut pas juste crier sur tout le monde, taper sur tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Donc je suis extrêmement déçu de ces comportements-là. Il n'a pas fait preuve de professionnalisme, mais ses coéquipiers également n'ont pas fait preuve de professionnalisme. Et j'ai envie, moi, de condamner beaucoup de personnes. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait des changements au pluriel depuis un bon moment, avant même le RMR. Ils vont l'apprendre très certainement sur cette vidéo. Il y a des annonces de départ, il y a des joueurs qui sont sollicités par d'autres clubs. Donc, vous voyez, c'est la lune de miel, ce n'est plus la lune de miel. On veut jouer, mais on ne veut pas jouer. Il y a le plafond et c'est compliqué. Voilà, pour moi, c'est des comportements de diva, c'est des comportements de princesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques temps, à peine, ces joueurs-là étaient en grande difficulté, étaient en recherche de clubs pour avoir tout simplement du pain sur la table. Nous sommes les seuls à les avoir signés sous leurs conditions. Voilà, ils ont reçu des offres de KRL, par exemple, qui ne s'est pas caché d'en parler publiquement, en disant qu'il leur avait offert 800 euros par mois, je crois. Et c'était totalement inacceptable pour eux de l'envisager, parce qu'ils voulaient être des professionnels de jeux vidéo, et donc être à plein temps sur le PC, ça veut dire avoir au minimum un SMIC, et je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup plus que le SMIC chez nous. Plus, voilà, dès qu'il y a des problèmes de PC, on leur fait des avantages derrière, à droite, à gauche, et je trouve très irrespectueux leur comportement. Néanmoins, néanmoins, je veux tout mettre en perspective et expliquer que je pense que c'est de notre faute, voilà, pas de la mienne, parce que je n'ai malheureusement pas de pouvoir là-dessus. Je pense que c'est la bonté un petit peu du CEO qui est beaucoup trop grande, et sa générosité qui va être le facteur de sa déchéance, selon moi, de notre déchéance. Parce qu'il veut trop être gentil, il veut trop accepter les doléances des uns, les doléances des autres et tout, et pour moi, c'est absolument inacceptable. Voilà, je tiens à rester le plus professionnel possible et le plus courtois possible, pour ne pas entacher l'image du club, je n'ai pas envie de faire de drama ou quoi que ce soit. Selon moi, il aurait fallu couper des têtes depuis un bon moment, selon moi, il aurait fallu mettre des sanctions depuis un bon moment, des amendes, etc., parce qu'il y a eu des comportements plus que compliqués, des remises à l'ordre, etc., mais ça n'a jamais fonctionné. Les joueurs sont rois, malheureusement, c'est comme ça. Néanmoins, nous, aujourd'hui, le facteur, c'est que nous sommes quatre. Nous sommes quatre, et il faut trouver un cinquième joueur. Mizuta est disponible, Nivera est disponible, NBK, Jax, Shox, plein de joueurs en France sont disponibles, très certainement d'autres joueurs que je n'ai pas forcément cités, mais c'est compliqué. Mizuta a fait de très belles prestations, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui est encore très jeune, donc il y a pas mal d'avenir devant lui, qui serait un bon profil, mais il y a des transferts à payer, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc ce n'est pas envisageable pour un club de notre envergure, parce que ça nous coûte déjà beaucoup trop d'argent, et nous sommes déjà en difficulté financière, si je puis dire. Ou pas qu'on est en difficulté financière, mais pas de sponsoring, etc., c'est compliqué, on n'a pas de participatif non plus de la part de la communauté, ce n'est pas forcément de ce dont on a envie. Il y a Nivera, qu'on a potentiellement approché, donc Nivera, pareil, il est sollicité par d'autres clubs, donc il ira là où l'offre est la plus grande, ce qui est totalement logique. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les joueurs, ils font un peu ce qu'ils veulent quand ça les arrange, ils vont jouer la carte de l'amitié, et la carte du lien social et du relationnel quand ça les arrange, c'est-à-dire que quand ils sont en position de faiblesse, on est les brothers et tout, rendez-nous service, faites-nous ci, faites-nous ça, par contre, quand ils sont en position de force et qu'ils sont sollicités à droite, qu'ils soient à gauche, ils vont aller au bras de fer, ils vont compliquer les relations, ils vont faire monter la sauce pour avoir plus d'argent et ce genre de choses. Et c'est là où je vous dis que c'est totalement notre faute, c'est parce qu'on a été trop gentil et qu'il faut se comporter de manière professionnelle et de comprendre que le business, c'est le business. Moi, ça fait un bon moment que j'aurais coupé des têtes. Je vous le dis, la période sur Valorant m'a bien formé avec les VCL France, etc. Et je n'ai pas voulu refaire les mêmes erreurs sur CS. Et malheureusement, on refait les mêmes erreurs. Pas de mon ressort. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est parce qu'on est trop bon malheureusement et parce qu'on a le relationnel franco-français, je pense que peut-être une internationalisation aurait pu pallier à ça parce qu'il y a une hiérarchie totalement différente et il y a un respect de la hiérarchie qui est différent avec des internationaux et un relationnel complètement différent. Donc voilà, je viens avec humilité dans cette vidéo pour vous expliquer qu'on subit donc des difficultés. On a des bâtons dans les roues pour X ou Y raisons. Adji décide d'explorer ses options à l'international parce qu'il a forcément des offres très alléchantes. Sa sortie, elle n'est pas du tout professionnelle et j'espère qu'il regrette totalement ce qu'il a fait. J'aurais aimé moi qu'il présente ses excuses, etc. Mais il veut partir comme un roi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage de sa part. Moi, je tiens à mettre en avant son comportement pour que les gens aient un peu plus de points de vue. Pas forcément la vérité, mais un peu plus de points de vue avec la nôtre. Voilà. Et celle des joueurs, c'est une mise en garde pour tout le monde parce qu'à partir de maintenant, moi, je ne ferai preuve d'aucune amitié, aucun relationnel ou quoi que ce soit. Ça va être business is business, premier comportement bizarre, etc. C'est sanctions, communiquer public sur vos agissements et tout ce qui s'en suit. Donc, moi, c'est comme ça que je vais me comporter désormais parce que, en fait, vous nous prenez pour des cons parce qu'on est beaucoup trop gentil avec vous. je parle vraiment en général et une fois que ça ne vous arrange pas, vous faites du chantage affectif et ce genre de trucs et malheureusement, je tombe encore dedans parce que j'ai peut-être un peu trop bon cœur. J'ai peut-être un peu trop bon cœur parce que je suis totalement dans mon droit aujourd'hui d'aller éteindre la carrière de joueur, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que moi aussi, j'ai commis des erreurs et ça m'a coûté très cher sur du très long terme et je n'ai pas envie, moi, d'enlever le pain de la bouche des gens. Donc, je souhaite une bonne carrière à Adji et je souhaite une bonne carrière aux quatre joueurs qui font encore partie de 3D Max et j'espère que cet exemple-là leur sera une grande leçon à eux aussi parce qu'ils ne sont pas du tout mais alors pas du tout des saints et ils devraient comprendre que le retour de flammes peut faire très mal que la communauté a des... On a des comptes à rendre, j'ai des comptes à rendre en tant que Malek que vous regardez YouTube, etc. J'ai des comptes à vous rendre à vous parce que ma loyauté, elle est très certainement plus importante envers vous qu'envers eux. Eux ne font rien pour moi, vous, vous faites beaucoup de choses pour moi. Vous regardez les vidéos, vous venez sur ma chaîne Twitch, vous vous abonnez, etc. Vous me mettez du pain sur la table indirectement ou directement et eux, non. Donc, et ce n'est pas que ma loyauté va avec celui qui me paye. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir au fait que s'ils veulent établir une hiérarchie, ma loyauté ira bien plus vers vous que vers eux. Et eux, je le sais qu'ils ne me seront pas loyales parce qu'ils ne me sont pas loyales depuis le début de toute façon de leur signature. Pour diverses raisons. Mais on va rester très professionnels et rien dire. Donc, je suis très déçu aujourd'hui. Je sens, j'espère que vous sentez que je suis un peu touché de tout ça. Et j'essaye, j'espère, être professionnel et ne pas salir la réputation des uns ou des autres parce que je n'ai pas envie de leur porter préjudice. Voilà. Ce sont des gens quand même que j'apprécie avec qui j'ai passé des bons moments et je n'ai pas envie de tout ternir à cause d'une fantaisie, d'un caprice, d'un ego mal placé qu'ils auraient eu pour effacer tous les bons moments que j'ai pu passer avec eux et peut-être qu'avec maturité, avec un peu de temps quand ils vont grandir, peut-être qu'ils comprendront leurs erreurs, leur cupidité peut-être et ils viendront très certainement présenter leurs excuses. C'est ce que je souhaite mais qu'ils le fassent de manière sincère. Pas parce que ils vont me voir aujourd'hui sous cet aspect-là. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc aujourd'hui, on doit se renforcer, on doit trouver des joueurs, on doit trouver un joueur en tout cas. Et c'est compliqué parce qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, les joueurs ne sont pas gratuits. Il y a des transferts à payer et des salaires à assumer. Je ne vous cache pas que c'est vraiment très compliqué.